cette vidéo commence avec khan qui est au camping avec son équipe il leur donne des instructions et ils applaudissent il dit à senem qu'il savait qu'elle apporterait une bonne idée pour le slogan puis il lui demande d'aller rejoindre l'équipe gamzé arrive khan lui fait un câlin pour l'accueillir et senem est jalouse elle court saluer également gamzé et d'héron dit que c'est une surprise de la voir elle répond qu'elle est venue voir ce qu'il prépare et d'héron la mène avec elle senem dit à khan qu'elle ne savait pas que gamzé viendrait il répond qu'il l'a invité au téléphone elle demande si ce n'est pas bizarre le fait qu'un des clients soit là pendant qu'il travaille sur le projet et dit qu'elle pense que gamzé devrait partir mais khan dit que c'est normal qu'elle soit là car elle pourrait poser des questions puis il ajoute que ses clients apportent de l'assistance aux agences il ajoute que gamzé et son ami farby arrive et senem fait semblant d'être fier de le voir elle dit que c'est une bonne chose qu'il soit venu car ils auront besoin de son aide elle va ensuite lui montrer ce qu'ils ont déjà fait de l'autre côté niat va demander du travail en tant que taximan mais on lui dit qu'il y a des embouteillages dans la ville et cela n'est pas bien pour sa pression sanguine il répond qu'il souffre déjà de plusieurs maladies et dit qu'il a vraiment besoin de cet argent puis il s'en va malheureusement on le rappelle lui demande s'il peut travailler la nuit et il dit que oui de son côté à yann dit à senem que rire fait tout le temps des crises de panique et est très confus quand il la voit senem répond que tous les hommes sont confus et lui dit que khan et elles sont maintenant juste des amis puis elle lui parle de gamzé et lui demande de voir comment elle est très belle à yann dit qu'elle n'est pas plus belle qu'elle senem la voit causer avec farby et va espionner sa conversation avec farby pour savoir si elle est intéressée par khan elle entend gamzé dire qu'elle n'a jamais été intéressée par le camping mais elle est juste venu pour être plus proche de khan ayann et senem disent que cette fille est donc une menteuse depuis le début et disent que khan doit être mis au courant de cela khan arrive et l'appelle et elle demande à farby de garder leur secret khan lui demande de quoi ils étaient en train de discuter et elle répond que ce n'est rien d'important elle regarde farby dit qu'il est aimable et charmant mais khan est surpris de son côté senem est très nerveuse et jalouse ils installent tous les tentes senem se rapproche de gamzé pour lui demander si elle veut de l'autre mais elle dit que c'est très gentil de sa part khan arrive et gamzé lui dit qu'elle était en train de montrer à senem comment c'est si simple de monter une tente senem va ensuite aider réré et ayann à monter la tente mais ils n'y parviennent pas farby vient demande à senem ce qu'elle est en train de faire et les aide pendant que senem observe khan en train de discuter avec gamzé farby termine elle le remercie et dit que c'était si simple il lui dit que khan s'entend bien avec gamzé mais elle ment qu'elle ne les avait pas remarqué il dit que khan est un bel homme toutes les filles lui court après et demande à senem si elle est jalouse mais elle dit qu'elle n'est pas jalouse de son ami puis elle va fixer une autre tente de l'autre côté elin convainc de retourner à la compagnie et d'aller au camping il accepte va se doucher et elle est contente de son de l'autre côté au camping tout le monde met un gps sur la main pour aller chercher la cible dans la forêt farby se rapproche de senem et lui demande de suivre son intuition pour trouver plus de cibles khan ne veut pas jouer mais farby insiste et lui donne un gps qui l'enfile sur son bras dans la forêt senem dit qu'elle va battre gamzé le gps lui donne la direction à suivre et elle dit qu'elle a peut-être vu un serpent de son côté khan suit la bonne direction et trouve beaucoup de drapeaux farby de leur côté rere et ayane ne comprennent rien à ce que le gps leur dit il est très nerveux ayane lui dit qu'elle est toute seule avec lui elle trouve un drapeau et le dit à rere mais il s'écroule au même moment senem pense être perdu et appelle rere et ayane mais personne ne lui répond elle tombe ensuite dans un trou pendant ce temps khan et les autres vont montrer leur cible il en a six farby cinq et les autres ont un chacun on déclare khan gagnant et il leur dit que senem n'est pas de retour il l'appelle en vain mais elle n'a pas de signal et il dit qu'ils doivent s'organiser en groupe pour la chercher ils vont tous la chercher rere à peur des serpents et des loups khan et farby la cherchent seuls de leur côté khan la voit inconsciente dans un trou et court chercher les moyens pour la sortir de la farby la voit également et va chercher une corde pour la sortir de la khan revient entre dans le trou la réveille et lui fait une bise puis il fait des escaliers en bois pour qu'il puisse sortir de là il la porte sur son dos et monte avec elle elle lui dit qu'elle avait très peur mais il dit qu'il est là et la prend dans ses bras farby arrive avec tous les autres et lui demande si elle va bien ils retournent tous au camp khan lui masse la tête pendant que farby discute de son côté avec gamzee il regarde senem et khan emir arrive en voiture et va les rejoindre au camp khan devient nerveux en le voyant et les autres sont inquiets khan dit à senem d'arrêter la glace et va demander à aimer ce qu'il fait là il répond qu'il a des nouvelles pour lui dit que sa mère est au courant de leurs problèmes et lui a donné ses actions puis il dit qu'il ne peut plus leur envoyer car ils ont maintenant les mêmes droits khan lui demande de s'en aller avant qu'il ne s'énerve emir dit qu'il le regrettera et retourne dans sa voiture des run remet l'ambiance et partage du vin à tout le monde mais senem dit qu'elle n'en veut pas car sinon elle va s'endormir alors qu'elle veut rester éveillée de son côté gamzee calme khan pendant que senem les espionne en étant très jalouse gamzee réussit à calmer khan farby vient demander à senem si elle va bien et elle dit que oui il dit que gamzee et khan sont très proches tout le temps et elle répond qu'ils sont tous une brillante équipe il dit qu'il parle de gamzee et khan mais elle dit qu'elle n'a rien remarqué des run vient donner du jus de fruits à senem et lui demande de tout le boire gamzee propose à khan d'aller chercher quelque chose à boire mais il n'en veut pas senem dit à des run que son jus à un goût bizarre et lui demande ce qu'elle a mis à l'intérieur elle répond que c'est du jus organique et lui demande de tout boire khan passe des run veut l'accompagner mais il refuse après avoir bu le jus senem se sent fatigué et à sommeil elle décide d'aller marcher un peu de son côté emmeret roule nerveusement en pensant aux paroles de son frère au même moment khan est tout nerveux dans la forêt et pense à ce que son frère lui a dit de son côté senem marche dans la forêt en bavardant comme une folle khan écoute les bruits va torcher et il se bouscule il constat qu'elle n'a pas toute sa tête et lui demande si elle a bu elle répond que c'est juste du jus de fruits mais il hume le contenu de la boîte et constat qu'il y a de l'alcool de l'autre côté emmeret roule à vive allure et fait l'accident de son côté khan dit à senem qu'il pense qu'ils doivent sortir de la forêt et elle lui demande si gamzee l'attend il dit qu'elle doit dormir car elle a trop bu elle lui dit qu'il est à elle et l'embrasse